Voilà, la rencontre a lieu, et donc Daniel est avec nous. Je vais peut-être lui laisser la parole, mais avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer, avant de débattre de la bassification, de ce qui se passe après, de ce qui s'est passé hier, je crois qu'il est absolument indispensable de faire une petite minute de silence à la mémoire en mal de l'automaliste qui ont été, et d'autres personnes d'ailleurs, qui ont été froidement assassinées hier. C'est un moment qu'on va nous dire, très bouleversant, mais très bouleversé par ce qui se passe, par ce qui s'est passé, et par ce qui se passe aussi. Vous le savez, évidemment, les journalistes qui ont été assassinés étaient des amis, des amis de la bassification, des amis personnels de longue date. On a fait beaucoup de chemins, de routes, ensemble. Certains étaient de ma génération, je parle de Cabu, de Polanski, et d'autres étaient des Nantani. Charles habitait dans mon quartier, on a même le même restaurant. On se retrouve avec soi, souvent. Je n'arrive pas à comprendre et à croire que ces hommes ont été assassinés de cette façon. Je n'arrive pas bien à réaliser ce qui s'est passé. Mais voilà, ça s'est passé. Il faut faire notre boulot de journaliste et cette habitude que nous avons, d'essayer de penser l'événement, de penser ce qui s'est passé, parce que c'est notre truc, parce qu'on nous le demande, et parce qu'il se peut que ce soit une façon d'aborder la vie et l'histoire, l'histoire immédiate, que j'essayais de réfléchir tout de suite, de trouver des idées tout de suite. C'est ce que voulait quelqu'un comme Amin Arendt. C'est ce qu'a essayé de faire toute sa vie quelqu'un comme Edgar Morin. Alors, on ne va pas y échapper ce soir, mais il faudra bien se dire que ce qu'on va se dire, ce que je vais dire, ce que vous allez dire les uns et les autres dans cette atmosphère très particulière comme nous vivons dans ce pays, et bien au-delà, d'émotions, de traumatismes, d'inquiétudes, de troubles, de quelque chose de très profond, qui nous secoue, qui nous remue tous, tous. Et donc, il peut sortir le pire, ce qui est à craindre, mais aussi, peut-être aussi, cet esprit de résistance et de rebond qui est finalement assez fréquent dans ce pays. On est dans un pays où on en a sous le pied, quand même, les Français. Les Français, on en a sous le pied. Il se peut que, il se pourrait, c'est à souhaiter, que cet événement nous pousse à nous ressaisir par rapport à ce glissement que nous sommes en train de vivre, ce qui s'est passé là, à Charlie, vient dans un contexte délétère, un contexte navrant de glissement, avec le livre de Zemmour, je l'ai vu en bas en arrivant. Voilà, on a le bouquin de Zemmour qui est à 600 000 exemplaires. On a les vitupérations antisémites de Soral. On a les déclarations de Marine Le Pen. Vous avez vu cette suite de déclarations. C'est ce qu'Antonard Taule appelait le chèque-tel des profiteurs d'abîme. Le chèque-tel des profiteurs d'abîme. Ils sont à l'œuvre. Ils sont là. Ils vont sauter sur l'occasion. Et c'est face à ça qu'on doit se mobiliser toutes nos capacités, nos capacités de raison, notre capacité de raisonner, notre capacité de savoir contre le croire, notre capacité de lutter contre ces amalgames qui sont faits par ceux qui commencent par vous dire qu'il ne faut pas faire d'amalgame. C'est souvent. Tous les éditeaux dont j'ai pu lire aujourd'hui disent tous « La guerre nous est déclarée. » Mais quelle guerre ? Faut-il que nous ayons un ennemi ? Mais alors c'est qui cet ennemi ? Il est où l'ennemi ? Montrez-moi l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que cette guerre quand on nous parle ? Il y a quelque chose d'obscène dans la victoire de ceux qui depuis des années militent pour l'idée d'un choc de civilisation, une guerre des civilisations ? Une guerre des civilisations et qui voit là leur victoire, leur amère victoire se manifester. Je crois que c'est ça la première lutte que nous devons mener. C'est contre ces amalgames et contre ces amalgames qui viennent à l'intérieur dans ce glissement auquel notre pays se trouve pris depuis déjà un certain temps. Et encore une fois, je pense qu'on peut aller vers le pire où la résistance, je ne veux pas dire le meilleur, mais après tout, c'est des mots qui se ressemblent. S'il vous plaît, on va dialoguer très vite, mais je peux je peux évoquer Charlié Tau, si vous voulez, je peux évoquer ces gens-là, je peux évoquer notre notre compagnonnage, je peux évoquer quelque chose que je crois important, c'est le livre vu par Charlié Tau. Choron disait le rire tue. Le rire tue. Et le rire de Charlié Tau, il faut bien comprendre ce qu'on sait avec ce rire-là, c'est un rire émancipateur, c'est un rire qui vise l'émancipation. Souvenez-vous de GB, souvenez-vous de Rézère, souvenez-vous de Coluche, souvenez-vous de tout, c'est-à-dire de Cavalá, etc. C'est des gens qui, à travers leur lutte, leur lutte intrépide, jubilante, généreuse, leur provocation, ce qui n'avait qu'une dignité, c'était l'émancipation. C'était la lutte pour ce qu'ils appellent la connerie. Mais ce n'est pas de n'importe quel commun dont on parle. Il s'agit d'une émancipation. Il s'agit bel et bien d'agrandir la surface de la cage et peut-être un beau jour de s'en démarasser cette cage, d'en sortir. C'était des gens extrêmement sérieux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce n'est pas des rigolos. Et je tiens à dire ça par rapport au rire, un rire qu'on entend aujourd'hui, qui est un rire cynique, qui est celui de... qu'on entend sur Canal+, par exemple, qui est un rire où on se marre, on déconne, mais par prise de tête, on ne se rend pas au sérieux. que c'est un rire qui dit finalement, on ne rire plus rien, c'est toujours pareil, ça se reproduit tout le temps. Ce rire-là est un rire acide, c'est un peu d'équipement, je parle des plus acides de ce rire-là. Il faut faire gaffe, parce qu'on rigole de la même façon, on rigole, on rigole de la même façon, ça n'a pas du tout la même signification. Il y a un rire qui est complètement... qui ne mène à rien, qui est celui-là, et celui de Charly, qui a été, qui est et qui sera. C'est évident, c'est ça le plus important, c'est que ce rire-là continue, parce que c'est un rire émancipateur, parce que c'est un rire, c'est un rire de la liberté. Alors là, le mot est très employé. J'étais hier soir sur la classe de la République à Paris, on a dit qu'il y avait des rassemblements, j'ai dit manie, il faut mettre une offence, c'est rassemblement, c'est vrai, c'est rassemblement, et sur la place de la République à Paris, il y avait des gosses de 15 ou 16 ans qui montaient sur la statue pour que les libertés, égales, égales, fraternité, hommage, machin. C'est ça, c'est cette idée-là, c'est trois idées-là. C'est pas un rire, c'est pas un rire stupide, c'est pas un rire creux, c'est pas l'horreur de l'insignifiance, et c'est cette insignifiance, cette disparition du signifiant, l'insignifiant, pour parler de Castoriadis, qui fait que Zemmour existe, parce qu'on s'en fout, dire que, oh, ouais, ça serait pas si mal après, c'est débarrassé de ses... hein, ça pouvait les renvoyer, hein, et que Pétain, après tout, ben, il les a protégés, les juifs, quand même. Tout ça n'est pas bien grave que Soral puisse sortir cette éjection qui s'émite à longueur, le temps, brof, c'est pas si grave, que des rappeurs puissent s'amuser avec... que Dieu donné puisse faire venir des... 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 des révisions, des négationnistes, c'est rigolo, bon, on joue avec des... des tabous, quoi, alors, liberté d'expression, les amis, vous n'en voulez pas de ma liberté d'expression ? Vous êtes quoi, des sorceurs ? C'est ces sens qui sont partis, cette signification qui est partie, ces repères qui se sont barrés. Parce qu'on a fait, on a voulu, mais on s'en fout finalement. Tout est produit, tout est marchandise, tout est... tout est... tout se négocie. C'est vrai qu'actuellement, c'est à celui qui prendra la marque, Charlie et tout. Il faut que Charlie continue comme combat et non pas comme une marque. Or, acheter la marque Charlie, c'est intéressant en ce moment. C'est une marque vachement intéressante. Ils sont là, ce chef-tel des profiteurs de la BIM, là, c'est contre ça qu'on doit se battre et c'est contre ça qu'on peut se battre. On est un pays avec des ressources, je ne sais pas, je connais, il y a la matière grise, pas seulement ici, partout, il y a l'énergie, il y a une histoire, on a une histoire longue, riche et glorieuse, allons-y. Donc, voilà, on est à ce moment-là, je vais insister sur ce verre-là. après, il faut dire aussi que nous n'avons pas toujours été d'accord avec les amis de Charlie, c'est peu de le dire, c'est peu de dire que nous avons, nous avons eu des différences et des différends avec certains, certains d'entre eux et, il y a eu des, des choix, éditoriaux, que, que la massivie suisse, n'a pas partagé, disons, appartient d'une certaine époque. Mais tout ça, ça appartient à des, je l'ai écrit aujourd'hui, j'ai dit, nous nous sommes tant aimés et nous nous sommes tant engueulés. Mais, c'était dans un cadre fraternel, en aucun cas, ces divergences et ces différences et les choix faits par, par l'actuel, l'actuel, direction de Charlie, je dis bien que que je ne peux pas le présente, évidemment, ne devait, ne justifier la fin que vous connaissez. Il y avait, il y avait, il y avait des différences et on peut en parler des choix qui avaient été faits par Philippe Valle et par Caroline Fourez après, le 17 octobre 61, ils avaient, ils ont fait un double choix, ils ont fait le choix de dire, oui, au nom de la liberté d'expression, il y avait une ambiguïté, indignablement à mes yeux, une ambiguïté entre, au nom de la liberté d'expression et de la laïcité, nous devons continuer de critiquer les religions. Il s'est trouvé quand même qu'il y a eu une certaine obsession à en critiquer. Une, en particulier, et sans ménagement, aucun ou pas suffisamment peut-être, mais ça c'est une, en tout cas, il y a eu une véritable, il y a eu une certaine croise d'art que l'on ne pouvait pas forcément accepter et qui pouvait faire, qui pouvait faire polémique. Ça c'est une chose qui doit être débattue, qui a été débattue et qui sera à nouveau débattue, il faudra revenir là-dessus, mais une fois que l'émotion sera un petit peu passée. mais la lutte, pourquoi il faut continuer le combat de Charliéto, c'est le combat pour la liberté. Éthique Nelsre, à ma place, il parlait de démocratie, si on veut, parlant de démocratie, mais au moins de cette liberté. C'est très, très important. Vous le savez bien, la liberté de la presse, c'est votre liberté à tous. et Charliéto incarne ça, incarne cette volonté d'agrandir toujours, de lutter, de lutter, c'est pas seulement pour les libertés, pour pouvoir faire plus de choses, c'est pas seulement pour jouir sans entrave, c'est pas seulement pour en profiter plus, c'est aussi parce que dans l'exercice de la liberté, qui passe par une certaine transgression, transgression. On montre la voie de l'émancipation et la voie du progrès. La transgression, c'est la transgression du scientifique dans son laboratoire qui ose faire ça qui ne doit pas être fait et qu'on ne doit pas faire comme ça. C'est tel ou tel peintre qui va oser, Velázquez, qui ose peindre la psyché nue après qu'il ait fait ce voyage en Italie et qu'il ait vu l'étoile du qui sien. C'est ça le combat pour la liberté. C'est aller plus loin. C'est oser aller plus loin. Mais pas pour n'importe quelle raison, encore une fois. Pas pour des raisons vaguement hédonistes ou consuméristes, mais pour des raisons émancipatrices. Et c'est ces audaces, souvent solitaires, d'ailleurs parfois collectives, des uns et des autres qui, en fait, nous sommes là, quand même, en train de parler librement et avec l'émotion que partageons. Voilà. Je crois que tout ça, c'est très important de continuer ce combat et très modestement, ce que veut faire la Bacigie Sui, c'est-à-dire en entreprenant une aventure nouvelle, s'inscrit évidemment là-dedans. S'inscrit évidemment là-dedans. Dans le site que nous allons ouvrir le 21, qui ne sera pas du tout, qui va être très modifié par rapport à ce que nous avons imaginé, ça s'inscrit là-dedans. On n'est pas en train de créer une entreprise. Oui, on crée un média, mais d'abord, on continue un combat, un combat pour la diversité médiatique. parce que cette diversité est menacée en permanence. Il faut ouvrir des espaces de liberté. La Bacigie Sui sera ça, un espace de liberté nouveau, après que celui que nous occupions, que nous avions créé et entretenu pendant des années sur France Inter ait été fermé, ait été supprimé, on va en ouvrir à nouveau. Évidemment, ça va s'apparenter de très proche, ça va être un cousinage avec cette histoire de Charlie Heddo que vous connaissez tous et ce Charlie Heddo qui va continuer.